Enfin, ce 15 novembre, des travaux de la troisième édition de la mission économique hollandaise multisectorielle de prospection des opportunités d'affaires et d'investissement. On note une fin heureuse de ce rendez-vous d'échange économique. Il s'agit de la signature des conventions de partenariat des projets entre la Société Afrique et la Chambre de commerce. C'est une signature de convention de partenariat des projets entre la Société Afrique et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat. Elle permet de rendre visibles les actions de la Société Afrique dirigées par le consul honoraire du Tchad aux Pays-Bas. On a eu un contrat entre une entreprise hollandaise et tchadienne pour la construction d'une boulangerie moderne dans la ville de N'Djamena. C'est déjà un gain. On a eu à signer un contrat pour la représentation en eau, en pompe villageoise. C'est aussi un gain. Et maintenant, ce sont les choses directes que je constate. Certaines entreprises ont été présentes et beaucoup de contacts ont été pris. Et elles vont certainement se concrétiser. Juste après cette signature de convention, la délégation conduite par le consul honoraire du Tchad aux Pays-Bas et le président de la Société Afrique se sont rendus à la ferme agricole de Raf, une localité située à 30 km de la ville de N'Djamena. Au menu du déplacement, découvrir le paysage tchadien et s'enquérir des potentialités que regorge le pays. Santé, à présent, demandez toujours conseil à un personnel de la santé qualifié avant de prendre des antibiotiques. C'est le thème de l'édition de cette année de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. C'est même que le ministère de la Santé publique voudra saisir pour sensibiliser la population contre l'automédication. Mohamed Souleymane Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour prévenir et traiter les infections chez l'homme et chez l'animal, mais son usage excessif crée la résistance dans les corps d'un être vivant. Pour éviter ce danger, le ministère de la Santé publique et ses partenaires sensibilisent la population sur la meilleure méthode d'utilisation des antibiotiques. A travers cette semaine mondiale pour un usage des antibiotiques, le ministère de tutelle et ses partenaires entendent conscientiser la population à prendre soin de sa santé en utilisant les antibiotiques appropriés conseillés par un professionnel qualifié de la santé publique. Les représentants de la FAO Tchad, Mohamedo Mansour Ndiaye, soulignent que son organisation travaille en étroite collaboration avec les ministères de la Santé publique et d'autres partenaires pour faire de la lutte contre la résistance aux antibiotiques une priorité sanitaire majeure au Tchad. Dans le même siège, le représentant de l'OMS au Tchad, Richelot Gavakman Mouko, rassure que son institution prétera assistance au ministère de la Santé publique pour promouvoir le bon usage des antibiotiques de qualité. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé publique informe que l'utilisation excessive des antibiotiques crée un danger pour l'organisme. L'usage excessif et abusif des antibiotiques dans les élevages, les cultures, l'aquaculture, la prescription anarchique des antibiotiques et les mauvaises observances contribuent à l'antibiothérapie. Amid Djabar en appelle au professionnalisme de ses métiers pour éviter l'automédication. Atelier de validation du plan de gestion des déchets biomédicaux de la ville de N'Djaména. Les travaux ont commencé ce matin. Prennent part à cette session les responsables du ministère de la Santé publique, ceux du ministère de l'Environnement et les représentants des communes. Abame Moustapha, reportage. La gestion des déchets biomédicaux au menu des échanges qui regroupe les experts du ministère de la Santé, de l'Environnement, de la mairie et de l'Agence française de développement. Il s'agit d'élaborer un plan stratégique pour rendre N'Djaména la capitale du Tchad, sa libre et sans maladie. Mais pas seulement une affaire seule de la mairie. La population doit être impliquée pour aider les agents de la mairie à mettre en pratique la politique de la mairie en matière d'assainissement. Pour le secrétaire général adjoint de la commune de la ville d'N'Djaména, Hassan Ali Umar, son département n'éménagera aucun effort pour le traitement et l'élimination de déchets. Hassan Ali Umar exhorte le participant à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de garantir une meilleure santé à la population en général et aussi au personnel de santé en particulier. Opérationnel depuis 2014, le projet d'appui aux chaînes de valeur évalue ses activités en trois ans. Les travaux de la revue à mi-parcours du projet a commencé ce 15 novembre et est placé sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'élevage. On en parle avec Amanissa Ghazina. L'objectif recherché à travers cette revue conjointe à mi-parcours du projet d'appui aux chaînes de valeur PACV est d'évaluer les activités réalisées durant les trois années d'existence du projet, d'identifier les forces et les faiblesses afin de proposer des recommandations pour que le PACV atteigne ses objectifs. Pour le coordonnateur du projet, Atayb Mahamas Saleh Kaya, le PACV cible deux domaines à savoir l'amélioration du climat des affaires à travers la création d'entreprises ainsi que le commerce transfrontalier et l'appui aux chaînes de valeur de la viande et du lait. La Banque mondiale, à travers son représentant Zivar Azafing Salama, réitère sa volonté de soutenir le gouvernement tchadien dans ses actions et se dit confiant quant à l'atteinte des objectifs du projet, initiative phare du ministère de l'élevage et des productions animales. La revue à mi-parcours est l'unique occasion d'apprécier les réalisations du projet, a laissé entendre le secrétaire général du du ministère Djibrin Kiram. Pour lui, cette revue à mi-parcours permettra aux participants de déterminer l'état d'avancement des activités. Durant dix jours de travaux, les participants auront à débattre sur diverses thématiques telles que les questions clés par rapport aux affaires environnementales et sociales du projet, la revue des aspects financiers du projet, les infrastructures et les restructurations. A noter que le coût global du projet s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Revenons à N'Djamena pour dire que les conseils pédagogiques et les enseignants d'expression arabe du Tchad et du Cameroun suivent une formation à l'initiative de l'Organisation islamique des sciences et la culture. Christelle Garlumdana, reportage. L'éducation des enfants nécessite une connaissance approfondie en pédagogie. Cette maîtrise s'impose particulièrement pour les conseillers pédagogiques et enseignants arabophones. Grâce à l'encadrement des experts nationaux et internationaux, ces conseillers et enseignants seront désormais outillés pour accomplir efficacement leur mission à travers diverses thématiques. Il s'agit de l'orientation sur le système éducatif, comment enseigner et faire la statistique. Ceci démontre l'importance de cet atelier, comme l'a laissé entendre l'inspecteur chargé de l'évaluation pédagogique au Tchad, Abib Umar Abdelaziz. Nous apprécions à sa juste valeur cet atelier et nous demandons aux participants de profiter au maximum des connaissances que ces deux experts ont pour bien s'armer et affronter leurs missions d'inspection et d'encadrement pédagogique. Pour inscrire la langue arabe au centre du système éducatif, cette formation va permettre de renforcer les capacités de ces conseillers pédagogiques et enseignants dans le cadre de la promotion en technique pédagogique. Rendons-nous dans le Logan occidental. Culture à présent, festival N'Djamvi, on en est à la 11e édition. L'événement culturel va se dérouler cette année en deux temps, d'abord du 20 au 22 décembre à N'Djamena. Et la caravane N'Djamvi va ensuite se déporter du 23 au 24 décembre à Qumran. Dans le Mandoul, avec beaucoup d'autres innovations, l'annonce a été faite lors d'un point de presse du coordonnateur du RECAF, N'Ginambay Ndoua Manasseyo, propose de l'écouter. Musique in Africa Connect est un programme initié par la Fondation Musique in Africa et soutenu par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères et la Fondation Siemen. L'objectif principal du projet est de soutenir les acteurs de la musique dans les sept pays qui ont été touchés par des conflits, en favorisant l'échange des connaissances, la création d'opportunités et la professionnalisation pour ceux qui opèrent dans le domaine de la musique. Grâce à Musique in Africa Connect, le RECAF met en œuvre pour ce mois de novembre deux formations, une création collective et deux représentations en décembre. Il s'agit de la formation en technique de sonorisation et de la formation en prestation scénique qui aboutira à une création musicale collective présentée sur la scène à N'Djamena et à Qumran. Nous avons retenu pour la formation en technique de sonorisation 15 jeunes. C'est au total 10 artistes qui ont été retenus après concertation pour l'objectif à atteindre. Merci.